Bonjour à tous, aujourd'hui petite séance, allez à nouveau on va parler de biodiversité, pourquoi il est important d'avoir de la biodiversité et surtout j'ai envie de vous parler de ces fameuses tortues. Donc voilà, ces belles tortues, donc là nous avons une femelle, magnifique, elle a 13-14 ans, allez on va la reposer. Ensuite, nous avons le mâle, voilà, très joli ce mâle, à peu près une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, et ensuite nous avons donc cette petite tortue là, vous voyez, celle-ci, regardez, elle est née hier, et alors nous avons donc ces tortues, et nous avons celle-là, celle-ci, elle est née il y a un an. Donc je vais vous parler des tortues Herman. Herman, c'est, alors vous avez compris, c'est un nom alsacien, Herman, c'était Jean Herman, c'était en 1900, 1000, 1729, et il est mort à peu près en 1800, donc 19e siècle, et c'était un médecin botaniste, parce qu'avant, les médecins étaient aussi botanistes. Donc Herman, et aussi, c'est aussi la tortue des morts, c'est le massif des morts. Pourquoi je vais vous parler de la tortue ? Parce que c'est, elle est très importante dans la biodiversité. C'est des tortues sauvages, terrestres, qui sont protégées. Nous avons le droit d'avoir des tortues chez soi, mais je pense que c'est une autorisation à partir de 4, 5 tortues. Donc si vous avez un couple de tortues, il n'y a pas de problème. Je vous conseille même d'avoir des couples. C'est très important pour la biodiversité, pourquoi ? D'abord, ça va être au niveau biodéchets. Elles vont vous, comment dire, tous vos biodéchets, vos salades, tout ce que vous avez chez vous, elles vont le manger. La chose assez intéressante, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elles mangent des graines, et les graines qu'elles ne vont pas digérer, elles vont les rejeter dans leur déjection. Donc du coup, c'est comme, elles pollinisent comme les abeilles. La même chose, elles vont disposer des graines un peu de partout. C'est vraiment un élément, c'est un élément très ancien. Il faut savoir qu'elles sont préhistoriques et à la période des dinosaures. Donc ça veut dire qu'elles ont vécu toute cette période, et là le gros problème, c'est qu'elles sont en train de disparaître. Pourquoi ? C'est par notre modèle économique, par notre système de vie, tout simplement par l'urbanisation. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est la pollution, et aussi une des choses, c'est que c'est le prélèvement dans la nature. C'est-à-dire que dès qu'on en trouve une dans la nature, on la prélève. C'est interdit, attention, prélèvement dans la nature, c'est 150 000 euros, c'est 3 ans de prison. Donc on arrête, on arrête, on va. Donc voilà, vraiment des tortues chez soi, je vous le conseille. Je vous remercie, à bientôt, bonne journée.